Aujourd'hui, nos agents se servent de TchadGPT. On a récemment regardé... Non, non, mais c'est une réalité, c'est une question qu'on va poser à M. Gyné, c'est tout à l'heure, mais potentiellement, aujourd'hui, nos agents, on a regardé Nétra sur le pare-feu, on a plusieurs centaines de connexions par semaine sur TchadGPT. On a des agents qui posent des questions. Donc la question, c'est est-ce que dans le fonctionnement quotidien, on dit, OK, on va travailler sur des outils, on va mettre de l'IA, on va les concevoir, on va les encadrer, on va y réfléchir. Donc cet après-midi, nous, on proposera des démarches en accompagnement avec le LICA, en disant, mais comment est-ce qu'on peut encadrer ces usages de cette nouvelle technologie ? Mais ça pose aussi la question, ces outils grand public, certains de nos agences se les appliquent, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit restreindre l'usage ? Est-ce qu'on doit, au contraire, se poser les questions de dire comment est-ce qu'on doit accompagner dans l'usage quotidien ? Parce que finalement, quelles sont les données qu'on donne à ces outils-là ? Il y a des agents qui, aujourd'hui, postent des données sur des IA grand public et se servent de ces outils-là pour de l'aide à la décision. Donc aujourd'hui, on a aussi, en termes de services publics, il y a des réflexions qui sont énormes. Ce n'est pas uniquement sur les outils qu'on va pouvoir aux apporter. Donc ça, j'ai bien noté qu'on va devoir y travailler. Mais c'est aussi en termes d'encadrement et de réflexion. C'est-à-dire que si on doit se poser la question de bloquer des usages pour nos agents, parce qu'il y a un risque potentiellement de, je dirais, de distorsion du service public, parce qu'on ne maîtrise pas, justement, c'est quelles solutions, par contre, on apporte en interne pour répondre à ces besoins-là, en les encadrant, pour éviter qu'il y ait des biais, pour éviter que ça se fasse en toute transparence et que quand il y a une aide à la décision, elle se fasse de manière réellement éclairée, équilibrée et dans un cadre réglementaire. Merci pour le relais. Chat GPT, juste pour réagir, je pense qu'on peut aussi faire analogie. Il y a pas mal d'outils qui sont utilisés par ailleurs, par tous les agents, tous les salariés. Si on depuis le RGPD, ça pose mille problèmes, mais c'est pas la priorité et ça se fait sans trop de risques. Mais c'est vrai que l'IA peut poser des risques. Mais bon, si c'est qu'un usage de tests et de curiosité, on l'a tous fait à la CNIL, on a tous posé des questions, pas de problème, mais ça s'est vite tari parce qu'on est passé à autre chose. Mais si ça devient un usage opérationnel, là, effectivement, il y a une question et c'est limite dire on arrête, comme je sais pas de dire la Commission européenne qui dit WhatsApp, on arrête dans le cadre pro, c'est que signal, application sécurisée, enfin, vous voyez un peu la démarche. Et là, ça devient vous sécuriser en tant que collectivité, dire on arrête de toucher à Chat GPT ou vous bloquez Chat GPT, ça peut être aussi ça. C'est le premier point. Deuxième point sur la phrase que vous avez dite, évidemment, j'imagine que vous forcez le trait, mais on ne comprend pas forcément, sans forcément trop le forcer non plus, utiliser une IA qu'on ne comprend pas. Côté CNIL, c'est pas quelque chose qui peut passer, nos premières questions, c'est comment ça marche ? Et on peut passer des heures à dire comment ça marche et à pousser le délégué, la collectivité, l'entreprise à dire on veut tout comprendre, on veut le schéma réseau, on veut savoir qui reçoit quoi parce que tout déplie le RGPD, en fait. Et donc, effectivement, là-dessus, je pense que c'est un enjeu, j'y reviens un peu, mais partir sur de l'IA sans comprendre qui va avoir accès à quoi pendant combien de temps, comment ça va être modifié, comment ça va être utilisé, c'est impossible. Nous, on ne donne jamais de feu vert si on n'a pas une cartographie totale et on sait qui fait quoi. Et côté IA, on le sait, on voit des cas d'usage, pour rester en collectivité, des sociétés qui prêtent gratuitement leur algo de lecture d'images en échange d'images, justement, pour faire tourner leur algo et faire la R&D. Et ça, s'il y a des cas où on ne nous le disait pas, et on creuse le schéma réseau, on creuse comment ça marche, et on apprend, et la collectivité comprend un peu avec nous ce qui se passe. Et donc ça, elle aurait été responsable parce qu'elle n'a pas creusé ça, et c'est extrêmement grave d'avoir des images de vidéoprotection qui partent chez un prestat privé sans que ça se sache, sans que ça soit forcément contactualisé. Vous imaginez la situation ? Donc il y a vraiment un enjeu comprendre, et ce qui me fait un pont, et je finis là-dessus, l'enjeu information. Côté RGPD, il faut être très clair, très pédagogue vis-à-vis des personnes. Il faut que les personnes comprennent comment ça marche. Le fil rouge du RGPD, c'est que les gens maîtrisent ce qui se passe. La loi, évidemment, impose, etc., c'est normal, mais au moins elles sont au courant, ou alors on annonce ce qui va se passer et la personne dit OK ou en tout cas elle ne dit pas non. Et donc on doit être en mesure de lui dire comment ça va marcher le traitement. Si on n'est pas en mesure, c'est un manquement de suite. Et ensuite, je suis moins expert, mais côté décision administrative, il y a des obligations encore plus fortes de transparence sur comment l'algo a tourné pour inscription à la faculté ou aide sociale, etc., dans des textes. Donc l'administration me semble d'autant plus obligée de tout comprendre pour pouvoir expliquer et à la personne, et à la CNIL, et le cas échéant à une personne qui fait une demande CRPA ou une demande spécifique, l'algo, comment il a tourné sur moi, je veux le contester, je veux savoir ce qui s'est passé. Alors moi, je peux vous expliquer comment marche l'IA, grosso modo, dans les grandes lignes. Alors déjà, le premier point, quand vous discutez avec ChatGPT, vous vous nourrissez la bête, déjà. Demandez-lui de vous faire le code de source d'une application qui va router automatiquement vos réclamations et de faire les commentaires en langue moyenâgeuse en vert, il va le faire. Il va le faire, pourquoi ? Il va le faire parce qu'il a vu dans les jeux de données d'entraînement, dans les jeux de données que les gens lui ont donné et puis tout ce qu'il a parcouru, il a vu le code. Il a vu ces éléments-là. Donc quand vos agents discutent avec ChatGPT, ils alimentent en connaissances. Et ces connaissances-là, c'est vos connaissances métiers qui partent chez OpenAI ou que sais-je. Et ils réentraînent leur modèle derrière. Et en plus, ils ne se plantent pas si l'utilisateur fait un retour positif, il va aller davantage dans ce sens. Donc, est-ce qu'on va pouvoir se passer de ChatGPT à l'avenir ? Je ne crois pas. Je crois que ça va profondément rentrer dans nos vies. Mais il faut être conscient que derrière chaque modèle d'IA, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les données. On va prendre un cas très simple. Vous devez entraîner un modèle, vous avez un cas d'usage où vous devez détecter des photos de chats et des photos de chiens et vous devez faire un modèle qui dit ça c'est un chat, ça c'est un chien. Comment vous allez vous y prendre ? Soit vous croyez à la magie et vous allez lui donner 10 000 photos et il y aura des chats, des chiens et vous allez dire j'espère que mon modèle va être capable de voir qu'il y a deux animaux différents dans le jeu de données. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'IA non supervisé. Ça n'a aucune réalité industrielle, c'est très compliqué, on ne sait pas si on va y arriver, c'est de la magie. Donc ça, c'est le premier point. Comment, une fois qu'on a dit ça, je vais m'y prendre pour trouver mes photos de chats et des photos de chiens ? Je vais demander à des utilisateurs de prendre des photos et de me dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chien. Première chose, si vos utilisateurs se plantent une fois sur trois, votre modèle va au mieux se planter une fois sur trois parce que j'ai de l'erreur embarquée dans mes données. Donc le premier point qu'il y a derrière l'IA, c'est la qualité du jeu de données d'apprentissage. Si on introduit des biais, ces biais vont rester dans le modèle. S'il y a des biais dans les données, ils vont rester dans les modèles. S'il y a des erreurs, elles vont rester dans le modèle. Après, ça va vous coûter de l'argent de labelliser des chats et des chiens. Donc le mieux, c'est de faire ça à un utilisateur en échange d'un service. Donc c'est ce que font généralement les plateformes qui utilisent de l'IA. Ou alors vous, quand vous allez mettre un service où il y a de l'IA derrière, vous utiliserez les retours utilisateurs pour enrichir vos modèles. Attention, il faut monitorer en permanence ces modèles pour éviter ces biais, pour éviter des cyberattaques, des modèles, parce que ça existe aussi. On peut attaquer un modèle d'IA en lui faisant croire qu'un panneau stop, c'est un panneau 130 en modifiant quelques pixels. C'est possible. Et c'est le genre d'attaques qui vont arriver. Pourquoi ? Parce que, après, c'est derrière, c'est le jeu de données et puis le modèle en lui-même qui embarque des failles. Donc il faut en permanence monitorer ça. Dernier point qui bouscule un peu ce qu'on connaît habituellement, c'est que l'IA, c'est probabiliste. En fait, mon algot, mon modèle qui va déterminer si c'est un chat ou un chien, demain je lui envoie une photo de hamster ou de peau de fleur ou que sais-je, il va quand même me donner une probabilité que c'est un chat ou un chien. Parce qu'il n'a vu que ça. Et il va me dire il y a 12% de chance que ce soit un chien. Et donc si vous avez mis juste un truc qui dit vous prenez le score maximum, il va vous dire ce peau de fleur c'est un chien. Et vous allez prendre une décision là-dessus. Donc, c'est la limite aujourd'hui de ces modèles-là. On est sur des modèles probabilistes, ce qui n'était pas le cas quand on faisait un programme. Ça embarque ce qu'il y a dans les données. Et donc quand vous faites des modèles sur vos cas d'usage métier, vous embarquez toutes vos décennies de savoir-faire en fait. C'est ça qu'il y a dans les modèles. Et c'est ça que vous donnez aujourd'hui à ChatGPT si vous lui donnez des données. Donc ils sont très contents. Mais donc ça embarque votre savoir-faire. Et après, les résultats sont probabilistes. Il faut traiter avec ça. Donc ça peut... Si vous avez des cas d'usage qu'on peut résoudre avec de l'algorithme, faites-le. Parce que c'est déterministe. Utilisez l'IA si vous voulez. Certains cas d'usage sont accessibles, d'autres plus durs. Mais gardez en tête l'aspect probabiliste. Et c'est pour ça que chez nous, jusqu'à présent, toutes les applications qu'on a faites, on a un humain à la fin qui prend la décision. Voilà. Et on arrive donc en fait à une question de souveraineté. A la fois une souveraineté politique en fait par rapport en fait à des choses qui viennent d'outre-Atlantique en fait et de souveraineté de la décision en fait au niveau de chaque organisation effectivement. Et c'est là que l'humain revient. Est-ce que pour les 15 minutes qu'il nous reste en fait, vous auriez des questions pour l'ensemble des participants de la table ronde par rapport à ce qui a été dit ? Allez-y. C'est moi que... La parole m'a été donnée. Oui. Bonjour. Merci pour vos interventions qui sont très très intéressantes. Alors, personnellement, je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle parce que on mélange plutôt intelligence artificielle et conscience artificielle. La presse, tout ça, enfin, le mouvement qui fait peur, c'est la conscience artificielle. Donc, moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est la législation qui se met en place petit à petit. On parlait d'open source. Si on regarde, par exemple, ce qui se fait en Europe sur le NIS2, c'est ces obligations qu'on a petit à petit en termes de sécurité. Si on parle d'open source, par exemple, une bibliothèque open source qui va être faite par un particulier dans son coin et qui va être utilisée dans un logiciel professionnel qui est responsable derrière, qui... Parce que pour le NIS2, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une obligation de sécuriser son code et d'apporter des moyens pour la sécurité. Mais voilà. Et quand on parle d'open source, on parle de milliers de bibliothèques qui vont être créées par des personnes, des petits groupes d'amis, d'étudiants à travers le monde qui ne sont pas des entreprises, qui n'ont pas les moyens de sécuriser ça, qui se passent le code de l'un à l'autre. Comment on va gérer ça ? Quel est votre point de vue plus sur... Voilà, sur cette vision de la législation, de l'informatisation, de le... Voilà, du futur de l'informatique. Par mon, les regards se sont envers moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je n'ai pas toutes les réponses à ces questions. Néanmoins, ce qui est effectivement intéressant de constater, c'était souligné tout à l'heure par notre ami de la CNIL, c'est qu'on est aujourd'hui face à des logiques de régulation qui sont extrêmement différentes, si ce n'est contradictoires entre elles. Entre le RGPD qui, effectivement, fixe finalement essentiellement des obligations de résultats des résultats disons atténués par la bonne volonté ou les bonnes pratiques, en disant, voilà un peu les grandes lignes et puis ensuite vous vous débrouillez comme vous voulez pour y arriver, mais voilà un peu les principes qu'il faut suivre. Et puis, des systèmes de régulation beaucoup plus tournés vers les moyens, vers l'autorisation a priori, tels que dans l'IA Act, en tout cas dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. On ne sait pas s'il arrivera en bout de course tout à fait dans le même état. Et c'est vrai que ça rend les choses extrêmement complexes pour les acteurs du numérique, pour les éditeurs, pour les utilisateurs, etc., de savoir se situer dans ce champ réglementaire, dans ce cadre plutôt réglementaire. Ce n'est pas simple. Et effectivement, là-dedans, la place de l'open source va être un enjeu majeur, je pense, dans les années à venir. J'en suis absolument convaincu. On l'a dit depuis tout à l'heure, c'est Chad GPT qui fait le buzz depuis quelques mois. Mais au-delà de ce buzz, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, de mon point de vue, au niveau international en matière d'intelligence artificielle, c'est un affrontement entre des modèles propriétaires portés par de grandes entreprises nord-américaines, essentiellement, telles que OpenAI, avec derrière Microsoft, d'un autre côté Google qui développe à peu près le même genre de choses, et un écosystème beaucoup plus ouvert de modèles open source qui viennent de la recherche académique ou d'entreprises. D'ailleurs, un méta, par exemple, l'entreprise derrière Facebook, ouvre en open source la plupart de ces modèles, beaucoup plus que d'autres de ses concurrents. et là, on se retrouve dans des logiques effectivement contradictoires parce que d'un côté, on va demander aux acteurs publics, on parlait de souveraineté, moi, je n'aime pas trop ce terme de souveraineté, mais on va demander en tout cas aux acteurs publics et aux acteurs privés, d'ailleurs, de donner des garanties en termes de maîtrise de ce qu'ils font, de maîtrise et de compréhension de ce qu'ils font. Et ça, ça passe nécessairement, à mon sens, par une forme d'ouverture des codes sources, par une forme d'auditabilité des modèles. Vous disiez, la CNIL exige qu'on comprenne ce qui se passe. Aujourd'hui, en utilisant ChatGPT, par exemple, c'est impossible de comprendre ce qui se passe. On n'a pas de documentation sur la manière dont fonctionne ChatGPT. Les modèles qui sont derrière ne sont pas ouverts. On ne sait même pas ce qu'il y a comme données d'entraînement. On ne sait pas la taille du modèle. On ne sait rien dessus. Donc, si on a ce type d'obligation, c'est impossible de s'y conformer dès lors qu'on recourt à ce type d'outil-là. Mais effectivement, si dans le même temps, on met des bâtons dans les roues, je dirais, des acteurs qui vont contribuer à cet écosystème très riche, très foisonnant de l'open source en leur disant qu'il faut avoir une certification de votre modèle, ce qu'est en train de nous dire l'IA Act, il faut avoir des garanties de sécurité, ce qui est totalement contradictoire avec tout ce que fait l'open source depuis 40 ans où tous les modèles open source, la première chose qui est marquée dans la licence, c'est qu'on vous donne zéro garantie. c'est votre responsabilité où vous vous débrouillez avec ça. Donc là, on est effectivement, je pense, à un tournant assez crucial et si on prend un peu de recul, la position que vont prendre les Européens dans un jeu international où on a d'un côté les nord-américains qui vont avoir plutôt des grandes entreprises, qui vont avoir des modèles propriétaires, qui vont vouloir tout faire. De l'autre côté, des Chinois qui sont en train d'avancer très fort aussi sur les sujets d'intelligence artificielle avec une approche encore différente, des garanties de la vie privée qui ne sont évidemment pas du tout les mêmes. Donc l'Europe a à la fois vraiment une place à défendre, mais il ne faut pas effectivement qu'elle se tire des balles dans le pied en ayant des positions assez contradictoires. Sur le point responsabilité, rapidement, c'est un peu en contre-courant, mais je ne vois pas trop la nouveauté. Le côté open source, le côté technique, c'est très bien. Ce que ça va proposer, il n'y a pas de remarque particulière. Mais si un responsable organisme ou collectivité copie-colle un code et le met dedans sans le lire en termes sécurité, etc., c'est très problématique. C'est comme moi, je lis beaucoup d'articles sur LinkedIn ou des revues juridiques. Si je copie-colle ça dans mes réponses courriels juridiques en réponse à des demandes, c'est très grave parce que je ne remplis pas mon office et je mets des gens peut-être dans des situations très problématiques. C'était le cas avant, depuis la loi 78, depuis 45 ans. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est bien d'utiliser ça, mais il faut une revue, évidemment. Je ne suis pas expert, mais c'est commun de dire que dans le livre, les revues SSI sont parfois quasi inexistantes et c'est très connu d'attaquer des librairies, l'attaque par librairie par les intermédiaires. C'est une attaque tellement connue que faire ça à un niveau sérieux c'est vraiment prendre des risques volontairement. Et là, pour le coup, la responsabilité sera élevée si on est une grosse boîte qui sait très bien que ça existe, ce type d'attaque. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. La discussion aujourd'hui dans le monde du livre et au vu de certaines évolutions réglementaires européennes, c'est ce qu'on peut mettre en cause de la responsabilité de la première personne qui a écrit le code et qui l'a mise à disposition, pas de celle qui l'a déploie en production, de celle qui l'a écrite. Ce qui est là, pour le coup, pas du tout le cas aujourd'hui. Oui, pardon, vous avez raison. Côté RGPD, non. Côté RGPD, on s'intéresse à celui qui va exploiter la donnée perso. On n'attaque pas les éditeurs au RGPD, jamais, parce que les éditeurs y vendent à des responsables. C'est eux qu'on va entre guillemets attaquer. Le côté, effectivement, IA Act s'intéresse aux éditeurs. Et quelque part, je pense que ça va amener le RGPD à être plus regardant sur le privacy by design qui n'existe pas énormément. Mais c'est vrai qu'il y a un basculement dans le projet en cours de s'intéresser aux éditeurs, ceux qui proposent des solutions, mais ceux qui les vendent. Pour le coup, je pense qu'on est sur le marché. Ils sont différents de ceux qui proposent du code librement. Je propose peut-être de prendre une dernière question. Alors, je suis vraiment désolé, mais moi, je vais parler de souveraineté. Effectivement, j'ai encore parlé du buzz de Tchad GPT, mais ce qu'on remarque avec le Tchad GPT, c'est qu'il y a quand même une révolution qui est apparue et qu'on ne peut pas désapprendre ce qu'on a appris et on ne peut pas oublier ce qui vient d'arriver. Et force est d'admettre que ça va être un outil qui va être beaucoup utilisé dans le futur. À partir de ce moment-là, il y a deux choix. C'est soit on dit nous, on se coupe totalement de ça et limite, on fait un blocage total. Mais du coup, ça, ça va faire un jeu. C'est mon avis qu'on va nous l'imposer à un moment donné. C'est une révolution et on va être obligé à un moment donné de faire avec. Et donc, du coup, pour moi, la deuxième possibilité, c'est de dire OK, bon, maintenant, ça existe. Il faut le maîtriser. Et pour le maîtriser, du coup, pour moi, il faut être souverain. Ou au moins, même si ce n'est pas nous qui développons les technologies, réussir à s'approprier les technologies, les maîtriser. Parce qu'encore une fois, si on reprend l'exemple de ChatGPT, avec la collette de données qui permet de renforcer son modèle d'apprentissage, c'est qu'une personne ou une collectivité territoriale qui va utiliser une IA ou un algorithme qui appartient à un autre État et on sait très bien qu'entre les nations, il n'y a pas d'alliés ni d'ennemis, il n'y a que des intérêts, et bien possiblement qu'elle peut utiliser ces données qui sont propres à un État dans une possibilité possiblement de nuisance et de malveillance. Donc, en fait, moi, ma question, c'est plus, est-ce qu'au-delà de l'aspect développement des algorithmes, est-ce qu'il y a quand même une véritable réflexion sur garantir la maîtrise, voire la conception propre des algorithmes d'IA par rapport aux nations ? Je vous propose de ne pas répondre à cette question. Parce qu'on est parti pour deux heures de débat. Mais merci de l'avoir posé, en tout cas. Et je ne vais pas vous dire deux fois de ne pas poser la dernière question, donc vous vouliez en poser une dernière, je crois, non ? Ah, voilà, parfait. En fait, voilà, je complète. Non, en fait, c'était pour savoir si, vu qu'on y est, on y est, dans ce modèle-là de l'intelligence artificielle, de TchadJPT, est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité de faire notre propre TchadJPT ? Et pas forcément s'inspirer Comment vous dresser ? Non, mais même pas. Je crois que ça dépasse très largement la question du budget. Je vais essayer de ne pas répondre à la question parce qu'on n'a pas le temps, c'est ça ? Mais je vais quand même dresser un état des lieux de là où on en est. Bon, derrière, allez, cas d'usage très simple. Je dois apprendre à un ordinateur à lire du texte. Comment ça a été fait aujourd'hui ? Les modèles qui sont à l'état de l'art ? Modèles à l'état de l'art industriel, je ne parle pas de celui qui est derrière TchadJPT qui est encore d'un niveau stratosphérique par rapport à celui-là. C'est un modèle qui s'appelle Berthe. Qui a entraîné Berthe ? Google. Qui a les moyens aujourd'hui de partir de zéro et d'entraîner un modèle qui est capable de comprendre toute une langue avec ses fautes d'orthographe, ses abréviations, son jargon, son contexte ? Qui a les moyens de faire ça ? Les gens qui ont la donnée. Les gens qui ont la donnée. Est-ce qu'à un endroit en France, on a l'équivalent de ce que Google a comme donné sur la langue francophone ? Je ne crois pas. Notre réponse à ça, ça a été quoi ? Ça a été de prendre le modèle que Google a gentiment mis en libre accès et de ce qu'on appelle fine-tuner, c'est-à-dire de partir des poids de Google et de l'entraîner sur de la langue française. Ça a été fait par l'INRIA sur quelques dizaines de gigas de données, je crois, de mémoire. On est loin des terras de Google. Et ensuite, ça a mobilisé, je ne vais pas dire de bêtises, mais des quantités incroyables de calculateurs et ça a généré du CO2 et compagnie. On n'a pas les capacités de calcul en France pour faire ça. On n'a pas les capacités de calcul pour entraîner un modèle de langage de cette taille avec ce NILO. Ce n'est pas possible. Et il n'y a pas d'État qui l'ont. C'est les gros, c'est les géants. Vous voulez faire de l'IA, vous allez utiliser quoi ? Vous allez utiliser des librairies, des librairies open source. PyTorch, Meta, TensorFlow, Google. Il n'y a pas de librairie française. Vous allez entraîner ça sur des GPU. Les GPU, c'est des... Tout le monde connaît, les gens qui font du jeu vidéo. L'IA, c'est du calcul matriciel. Qu'est-ce qui est bon pour faire du calcul matriciel et trouver la couleur des pixels quand je joue à Minecraft ou à autre chose ? C'est les GPU, c'est les processeurs graphiques. C'est ça qui a permis l'IA. C'est ça qui a permis l'IA, le deep learning tel qu'on connaît, c'est ces GPU-là, c'est la possibilité de calculer sur du calcul parallèle. Qui fait des GPU dans le monde ? Pas la France. Nvidia, Nvidia essentiellement. Nvidia, voilà, c'est eux qui font CUDA, il y a un peu AMD, mais qui fait des GPU ? Pas la France. Donc est-ce qu'on a les capacités aujourd'hui d'entraîner un chat GPT ? Je ne crois pas. Voilà. On peut maîtriser nos usages. Marc, je te laisse la parole pour conclure sur cette table ronde. Je ne me permettrai pas de conclure. Juste pour dire que, on a posé une question et juste remettre le contexte, c'est les conférences métropolitaines. Donc on a peut-être l'ambition, mais on ne va pas faire le plan numérique de l'Europe. Ça va être difficile. Alors la métropole forever, au-delà des 92 communes, d'accord, mais pas tout de suite. Par contre, il y a une vraie question qui est derrière, c'est qu'aujourd'hui, quand même, on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser un chat GPT en public ? Où est-ce qu'il y a des alternatives ? Alors on a parlé des alternatives open source qu'on entraîne sur des problèmes très spécifiques pour répondre à des besoins très spécifiques d'optimisation fonctionnelle, de recherche, tout à l'heure, comme le disait Romain, avec toutes les limitations. Mais il y a aussi la capacité, et je pense que ça, c'est important d'y réfléchir, c'est que même en utilisant un chat GPT, on n'est pas obligé d'utiliser un chat GPT grand public. Chat GPT, aujourd'hui, il y a une offre Microsoft, je ne suis pas un défenseur, un adorateur de Microsoft, mais on peut instancier un chat GPT 3.5, un 4, dans un environnement, et vous pouvez restreindre son domaine d'apprentissage. Et vous pouvez garantir que les données que vous allez lui donner, ce sont des données qui vont rester dans votre espace. Alors, je dis dans votre espace, vous savez où les calculateurs se trouvent, vous savez qu'ils sont en Europe du Nord, quand vous les instanciez, vous savez que Microsoft a quand même quelques limitations par rapport à la captation de ces données, par rapport à des réglementations nord-américaines, mais néanmoins, vous pouvez éviter que ces données sortent du giron de la métropole pour être partagées. Alors, on n'est peut-être pas à la NASA, on n'a pas des secrets d'État à une échelle métropolitaine, donc c'est déjà d'éviter que nos données, elles puissent, qui concernent des usagers, qu'on puisse s'assurer que ces données-là restent dans un environnement sécurisé. Bon, effectivement, la NASA pourra peut-être venir les regarder, mais je ne pense pas que ce soit leur cible légitime aujourd'hui. Il y a d'autres choses. Donc, il y a quand même des réflexions, il y a entre eux, on va refaire un moteur, on va tout entraîner, on va prendre une souveraineté qui n'est pas la question auxquelles on peut répondre aujourd'hui. Il y a quand même, aujourd'hui, des petites précautions, un encadrement et une réflexion. Cet après-midi, quand même, il y a un atelier sur la partie IA, comment est-ce qu'on vous propose de réfléchir sur la partie, comment instancier un projet d'IA en ayant une réflexion sur l'usage, la transparence, l'équité, tous ces points-là, c'est avec le LICAD d'avoir cette approche qui est un peu plus didactique et on peut avoir une réflexion sur éviter que nos données, elles partent complètement dans le domaine public pour servir, comme le disait très justement Romain, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, en fait, on est en train d'apprendre mais on peut voir même ces données qui sont demain réutilisées et ressorties suite à une question d'un autre utilisateur. C'est au moins d'éviter cet usage-là et je pense que dans le cas d'une collectivité, c'est un cas d'usage très pratique auquel on peut répondre de manière très pragmatique tout de suite. Mathieu Ginessé, vous vouliez rajouter quelque chose ? Juste un dernier point sur le côté libéral, moins libéral, Europe et Etats-Unis. C'est assez intéressant de suivre côté RGPD parce que des fois, ça fait très mal aux Etats-Unis de ne pas être conforme et avec un peu de retard peut-être. Côté IA, j'ai juste vu une actualité, 2021 FTC a demandé de supprimer tout un jeu de données parce que récolté de manière illégale. C'était des visages pour la roco-faciale. Ça fait un peu référence à Clearview côté Europe et donc il n'y a pas beaucoup de précédents. C'est la FTC qui a dit vous supprimez tout car vous avez récolté des images peut-être sur Internet, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Et donc voilà, ils peuvent aussi aller loin et ils le font déjà maintenant. C'est un cas, c'est un exemple. Merci à tous. Voilà la fin de cette table ronde. Merci pour vos contributions. Merci pour vos questions. Je vais passer la parole à Arnaud Mercier pour une conclusion de cette matinée. Et juste avant, qui vient de nous rejoindre, j'ai envie de vous dire une chose. Vous faites un métier risqué. Vous travaillez pour les autres. Vous êtes élu. Je pense que vous risquez beaucoup moins à utiliser les outils numériques avec l'accompagnement de l'ensemble des instances qu'on a vues ce matin que dans bien d'autres domaines de vos activités. Donc je pense qu'on a surtout des opportunités plutôt que des risques. Voilà, je voulais finir cette zone positive. Merci à tous. Restez là, restez là. On va bientôt aller manger. Non, très heureux de cette matinée. Déjà par la qualité des interventions. et des intervenants. J'espère en tout cas que le public venu en nombre s'est retrouvé dans cette matinée. Je pense que les néophytes ont pu être sensibilisés à des points importants. Et à la fois, les experts, je pense, ont passé un bon moment aussi justement par la qualité des interventions qui ont été assez large. et les questions posées également ont permis d'élargir aussi tout ce champ de vision. Donc voilà, je pense que pour cette première matinée, voilà, vous voyez un élu au numérique de la métropole plutôt heureux de cette première partie. Alors oui, je ne vais peut-être pas faire une synthèse de tout ce qui a été dit parce que justement, ça a été riche, mais plus apporter peut-être des compléments. Donc vous l'avez vu et peut-être des informations auprès des élus. C'était l'objet de la réunion. C'était vraiment vous sensibiliser à ces sujets qui sont aujourd'hui, on l'a vu, pour nos usagers, pour nos citoyens primordiaux. On touche à leur vie intime par la donnée. Ça peut aller très, très loin. Nos usagers ont des droits là-dessus sur lesquels il faut qu'on le respecte. Ce n'est pas toujours le cas. On le sait. C'est toujours compliqué. On l'a vu que le travail de l'ACNIL est de bien juger en fonction de la taille de la collectivité, de nos responsabilités et de notre engagement et de nos moyens à mettre en place là-dessus. Mais on a quand même les obligations et c'est là où l'ensemble, et avant, je vais peut-être parler aussi de la cybersécurité, là aussi, nos usagers nous attendent. On l'a vu, le mot de confiance a été mis en avant plusieurs fois dans cette matinée. Forcément, il faut que nos usagers aient confiance en nous. La première collectivité, on a l'habitude de dire que le maire est toujours à portée de bave de son citoyen. Son système informatique est un peu aussi dans les mêmes considérations. Donc forcément, il faut que, quand nos usagers nous donnent de la donnée, il faut qu'il ait ce sentiment de confiance dans lequel elle se trouve, dans laquelle nous la gardons. Donc c'est notre rôle. Alors pour ça, vous l'avez vu, l'ensemble des acteurs, que ça soit dès la métropole, je vais peut-être dire un petit mot sur le département également. Alors la région n'était pas représentée aujourd'hui, mais je vais dire aussi un petit mot pour la région aussi. Mais on voit que l'État aussi est à nos côtés. Donc l'ensemble des strates administratives autour de nous sont là pour vous accompagner dans tous ces dispositifs, que ça soit sur la RGPD, que ça soit sur la cybersécurité. Donc n'hésitez pas, encore une fois, après cette réunion, les choses ne vont pas s'arrêter là. Et c'est vraiment de vous accompagner sur la durée. Donc pour la métropole, certains dans cette salle connaissent déjà le réseau Réuni. C'était vraiment l'objectif de la présidente et de moi-même. C'était de accompagner les territoires, les 92 communes du territoire sur la transition numérique et forcément sur ces questions. Et vous savez qu'il y a le métro store. C'est vraiment proposer du service sur étagère développé ou mis en place par la métropole au service des communes. là aussi pour aller chercher, j'ai entendu tout à l'heure le fait de faire des économies pour vous proposer un service à un tarif plus avantageux que si vous allez le chercher individuellement auprès de prestataires. Le premier service qui a été mis en place c'est justement le DPO mutualisé. je pense qu'il intervient tout à l'heure d'ailleurs dans les ateliers donc on a quasiment plus de la moitié je crois je ne sais plus à quel nombre de personnes on part un peu plus on est une soixantaine de communes 60 communes qui aujourd'hui adhèrent au dépôt mutualisé donc n'hésitez pas encore une fois à faire appel au service métropolitain sur ce service mais vous allez voir que d'autres services vont être mis en place au fur et à mesure et surtout envoyez vos élus au numérique et vos DSI participer avec nous aux ateliers du réseau réuni. En parallèle de ça il y a aussi le département qui agit. Le département agit il y a eu des formations sur le thème de la cybersécurité on a essayé de mobiliser l'ATD les élus connaissent bien l'agence départementale technique on a l'habitude sur les formations sur les questions juridiques l'ATD là aussi se transforme un petit peu et on commence à faire de la formation et une première formation a eu lieu sur la cybersécurité pour sensibiliser les élus donc n'hésitez pas vous voyez que là aussi pour le financement parce qu'on a entendu tout à l'heure le EBB le budget là aussi le département on a l'habitude d'être fortement aidé sur beaucoup de sujets par le département sur l'aide aux communes un des plans qui est peu connu de la part des communes c'est la Provence numérique qui pourtant existe depuis 2018 qui est une belle enveloppe déployée jusqu'à 200 000 euros pour les communes du département sur les questions donc du numérique donc n'hésitez pas à vous rapprocher du service d'aide aux communes pour le financement sur les aides pour déployer des solutions dont on vient de parler ce matin en parallèle de ça la région travaille sous l'égide d'un appel à projet de l'état sur le CECIRT les abréviations à chaque fois le CECIRT donc là c'est l'ensemble des collectivités sous l'égide de la région quand je dis collectivité c'est les départements et les métropoles de la région qui travaillent actuellement sur la création de ce CECIRT sur alors maintenant ça va s'appeler pour que ce soit plus vendeur le campus de la cybersécurité régionale où là justement on va travailler sur un peu ce qui pourrait être fait par cyber pardon cybermalveillance pardon point fr que ce soit décliné au niveau des régions au niveau des territoires donc la région et nos métropoles et départements travaillons justement pour la création de ce CECIRT avec la mise en place peut-être de solutions là aussi c'est l'objectif bon je pense que Bernard Cléneuf ou comment il s'appelle l'autre délégué à la région sur ces questions là réfléchissent à vous apporter à nous apporter aussi des solutions sur étagère en termes de cybersécurité avec un coût forcément plus avantageux pour les communes donc voilà vous voyez que sur l'ensemble des acteurs du territoire on se saisit pour vous accompagner sur ces questions là donc à vous quand vous allez retourner dans vos communes pour aller sensibiliser les collègues ou le maire même si on le fait et vos personnels sur ces questions là qui sont aujourd'hui primordiales après sur l'IA ben oui il y a de beaux choses forcément il y a de grosses inquiétudes quand on est élu sur ce que ça peut apporter il faut accompagner aussi les inquiétudes de nos citoyens j'en ai parlé tout à l'heure du mot confiance c'est le rôle encore une fois des élus aussi d'accompagner nos citoyens sur cette confiance au numérique donc il va falloir qu'on soit faire attention à l'IA qu'on va pouvoir apporter sur nos solutions qu'on veut améliorer forcément notre rôle aussi c'est d'accompagner nos concitoyens sur le quotidien améliorer nos politiques publiques optimiser la ressource aussi j'ai l'habitude d'ailleurs que un des gains peut-être de l'IA aussi et de la donnée c'est simplement aussi d'aller optimiser j'ai entendu le mot optimisation tout à l'heure d'optimiser nos données sur les transitions et d'accompagner les transitions qu'elles soient écologiques numériques et aussi un peu actuellement la transition qu'on connait bien dans les collectivités c'est aussi budgétaire donc forcément travaillons sur tous ces axes et je pense que l'IA peut être un outil il faut être vigilant là aussi la métropole travaille et on va bientôt passer une délibération au conseil métropolitain justement pour jouer comme on l'a fait sur la donnée nous avons une charte de la donnée au niveau de la métropole justement pour mettre en confiance nos usagers mais pour régler l'échange de données avec nos partenaires avec nos citoyens et aujourd'hui on va travailler également sur l'IA que donc au prochain conseil au prochain à octobre au prochain prochain conseil métropolitain nous une petite annonce nous passerons donc un travail fait sur une charte justement de l'IA pour donner pour essayer d'apporter un lien de confiance avec nos concitoyens voilà je ne vais pas être beaucoup plus long en tout cas merci encore à nos intervenants je pense qu'il va y avoir de beaux ateliers encore donc ne nous quittez pas et restez encore un peu en début d'après-midi pour approfondir ces sujets merci à vous effectivement on arrive au moment de la pause déjeuner donc il y a un cocktail déjeunatoire en fait qui nous attend et à partir de 14h il y aura deux ateliers un sur les sujets d'IA ici et un sur les sujets RGPD et cyber au deuxième étage je crois voilà merci à tous 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 merci à tous